L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer les modèles de pages dans l'éditeur de site de WordPress. Donc ici je vais retourner sur apparence éditeur. Donc je reviens sur mes modèles. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Par exemple vous pouvez personnaliser votre page 404, c'est-à-dire que quand quelqu'un se trompe d'URL sur votre site, il a une erreur 404. Alors ça peut être une page que vous avez supprimée par exemple. Vous pouvez personnaliser la page qui va s'afficher. Par exemple en lui permettant d'aller visiter d'autres articles, en mettant ce qu'ils appellent une requête. C'est-à-dire vous allez mettre une boucle qui va mettre les 5, 6, 7, 10 derniers articles de votre blog. Alors ici, pour vous montrer, je vais aller personnaliser le modèle de page. Je clique là-dessus. Voilà à quoi il ressemble. Donc là il y a l'entête simple, titre de publication, image mise en avant, le contenu de la publication et en dessous le pied de page. Donc ça vous pouvez le paramétrer en ajoutant dans cette page, un certain nombre de blocs. Alors moi, si je veux reproduire, comme je le disais tout à l'heure, un modèle de page, une page sur mon blog, voilà comment elle se présente. Il y a l'entête, entre guillemets, petite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la grande photo en haut. Et ensuite, vous avez le contenu de la page et sur le côté, un certain nombre de widgets qui incitent le visiteur à rester sur mon site. Et en pied de page, j'ai mis deux widgets. Donc ça, on peut reproduire ça assez facilement. Ici, par exemple, là, il faudrait que j'ai moi plutôt deux colonnes. La colonne à droite, je pourrais reproduire les différents widgets qui sont dans ma page. Donc pour faire ça, je vais demander un nouveau bloc, parcourir, et je vais chercher le bloc colonne. Il est ici. Moi, je veux deux colonnes, une de 70% de largeur et l'autre 30%, du deux tiers, un tiers, si je résume. Et ensuite, je vais mettre le contenu de la page dans cette partie-là. Donc pour faire ça, je peux les prendre un par un, mais c'est plus malin d'ouvrir la vue en liste et d'attraper tout le groupe. Donc vous voyez qu'ici, ça ne prend plus que deux tiers de l'espace. Bon, là, évidemment, il n'y a plus tellement de place pour voir, mais si je ferme ma vue en liste, vous voyez, je vais bien avoir ma publication ici et ma colonne avec les différents widgets de l'autre côté. Donc là, si j'enregistre ça, je suis bien en train de modifier le modèle. Ça veut dire que toutes les pages qui utilisent ce modèle vont être modifiées en même temps. J'enregistre, je reviens ici et puis ici, je vais donc essayer de reproduire ma colonne de widgets ici. Donc ça commence par un logo. Donc là, ça, ça va être facile. Je vais lui demander une image. Je peux même aller la télécharger dans la médiathèque parce que je crois que je l'ai déjà envoyée. C'est celle-là. Ensuite, eh bien, je continue. J'ajoute un autre bloc. Celui d'en dessous, ça doit être les catégories d'articles. Donc là, je vais tout parcourir et je vais chercher le widget qui s'appelle catégories. Pour l'instant, il y a une seule catégorie. Alors, vous voyez qu'ici, c'est pas très joli. Si vous voulez un titre au-dessus, vous avez intérêt d'insérer un titre. On va mettre un H2. Oui, ça me paraît pas mal, H2. Je vais appeler catégories et je vais venir le mettre à la vue en liste. avant le widget catégorie. Ensuite, vous avez à propos, c'est-à-dire le petit à propos sur comment fonctionne mon blog. Donc là, c'est pareil. Je vais faire copier-coller tout simplement. Donc, je vais commencer par rajouter ici un blog titre. Je vais appeler ça à propos. Si je fais entrer, il me fait un autre bloc de texte en dessous. Là, je vais faire coller. Voilà. Et ainsi de suite, comme ça, vous pouvez reproduire votre zone de widget. Donc ensuite, ici, cette barre, si vous voulez la réutiliser et ne pas avoir à la réintégrer un par un, vous pouvez faire un groupe. Donc, je vais prendre mon image ici et je vais demander à mettre cette image dans un groupe. Et ensuite, je vais venir dans la liste, ici, mettre dans ce groupe l'ensemble de cette colonne de widget. qui me prévair Et, là, ça se favorite. Donc, je vais trouver le材- country. Et là, de suite, je vais prendre son liste, fakat. et donc ce groupe je vais en faire un bloc réutilisable je vais l'appeler colonne widget comme ça dès que j'ai besoin de cet élément dans une page j'irai chercher l'ensemble des blocs en une seule fois avec tous les paramètres que j'ai enregistré dedans donc ici je vais faire enregistrer pour enregistrer ce modèle et voilà